Sous-titrage Société Radio-Canada Mais que vous êtes beaux ! Qu'est-ce que je suis contente de vous voir ! On a bien cru que ça n'arriverait jamais ! Je suis vraiment très très contente de vous voir. Alors, on a mis combien de temps pour arriver ? Une heure quart ? Une heure et demie ? Non, franchement, si on enlève la foire, le tram, le tunnel de coin qui est fermé, franchement, tout va bien. Vraiment, il n'y a aucun problème de circulation à Liège en ce moment. Je suis sûre qu'il y en a certains qui sont allés à la foire qui ont dit du chou. On va aller souper sur la foire, hein, avant d'aller au spectacle. C'est sûr, hein ? Oui, hein ? On va prendre deux saucisses géantes qu'on va manger avec notre masque. On va aller sur le décadence et puis on ira voir le spectacle, hein ? Je vous conseille de faire l'inverse. Le décadence, puis la saucisse géante. Sinon, vous risquez vraiment des problèmes. Mais moi, ça fait des années que je ne suis plus allée à la foire, c'est vrai. Quand je passe devant la foire, je me sens si vieille. C'est vrai, je me dis, moi, ce n'est plus de mon âge d'aller à la foire. C'est les jeunes qui vont à la foire ou ceux qui ont des enfants, vous voyez ? Alors, vous vous dites, mais enfin, elle est si jeune. Oui, c'est vrai. Mais je ne suis plus aussi jeune qu'avant, vous voyez ? Moi, maintenant, j'ai 32 ans, vous voyez, j'ai 32 ans. C'est fini, là, Manon, le pomme de 20 ans, qui dansait jusqu'à 5 heures du matin dans le carré, qui s'enfilait des piquons bières et des péquets, c'est terminé, ça, hein ? Qui dansait, qui vomissait, qui rebuvait, qui redansait. Non, c'est fini. C'est fini, maintenant, quand je bois trois verres de vin, le lendemain, je me dis, pff, je suis un peu exagérée, non ? C'est terrible, c'est terrible comme constat. Ou alors, je vais me dire, je n'aurais peut-être pas dû prendre du café. Du café ! Mais en 20 ans, tu ne bois pas de café ! Mais tu ne bois vraiment pas de café quand tu as 20 ans ! Ou pire, parfois, je me demande, tu n'as pas une infusion zantéine ? Tu te dis, mais ça ne va pas, ça ne va pas, on a franchi un cap. C'est vrai, je disais à Benoît, donc Benoît, c'est mon compagnon, je lui disais, Benoît, on n'est plus les jeunes chiens fous qu'on était avant. Alors déjà, j'utilise l'expression « jeunes chiens fous ». Quand tu as 20 ans, tu n'utilises pas l'expression « jeunes chiens fous ». Tu ne sais même pas que ça existe, à la limite, des jeunes chiens fous. Ah non, non, c'est terminé, je ne suis plus un jeune biaf, un jeune chiens fous. Et par exemple, ce que je fais souvent maintenant que j'ai 30 ans, je regarde par la fenêtre, je regarde mon jardin. Oui, à 30 ans, on a un jardin. Et je regarde le jardin et je dis « Chou ! » Déjà, je dis « Chou ! » « Chou ! » « Regarde un peu les bégonias que j'ai repiquées ! » Ils sont en train de fleurir. On n'a pas eu beaucoup de tomates cette année, il a fait trop humide. Ah ! Mais je deviens ma mère, en fait. Je n'ai pas 30 ans, je n'ai 65 ans. Ah oui, mais je fais plein de trucs comme ma mère maintenant. Je fais comme ma mère, je cire mes chaussures, je cire mes chaussures. Je les cire, je mets du papier journal dedans, je les range pour la saison d'après. Mais quand tu as 20 ans, tes chaussures, tu les gardes toute l'année. Tu ne commences pas à les cirer, à te poser la question, à dire « Oh, comme ça, elles auront la belle forme. » Et tu es content ! Le pire, c'est que je suis contente quand je les retrouve après. En regardant comment elles sont toutes belles, elles ont gardé la forme. Non, c'est affreux. Tout n'est pas grave dans le fait de ressembler à sa mère. Par exemple, moi, ma mère, elle est toute fine. D'où cette physionomie de rêve. J'entends des rires mon cœur, c'est dégueulasse. Et vous voyez, j'ai hérité aussi de la poitrine de ma mère. Ma mère, elle a des seins, paf, qui tiennent tout seul comme des pommes, paf, comme ça. Non, mais copine, elle m'appelle Kéops, parce qu'ils tiennent tout seul comme une pyramide. Je vous jure, c'est hallucinant, c'est vraiment, c'est très impressionnant. Non, on n'a plus... Et puis alors, et puis alors, quand tu es une femme, et que tu as 30, 31, 32 ans, il y a un truc qui t'envahit. Un truc complètement dingue. Un truc qui arrive vers toi et qui fait « Tu veux des enfants ? Tu veux des enfants ? » Non, je n'en veux pas, je veux que je n'en veux pas, je n'en ai jamais voulu, je n'en veux pas. Si, tu en veux, si, tu en veux. Ça s'appelle l'horloge biologique. Alors, il y a des femmes, elles ont une petite flic-flaque, vous voyez, toute discrète, qu'on va pas. Moi, c'est Big Ben et tout son clocher qui s'est en près de mon corps. Qui est venu frapper à mon utérus, toc, toc, toc. Enfin, ça fait plutôt... Ouais. Ouais. Son utérus, c'est pas du bois, c'est une muqueuse. Et qui te dit « Si, tu veux des enfants, tu veux des enfants ! » « Oh oui, tiens, on en fait combien ? 10, 11, 12 ? » Non, on ne va pas en faire. Tu sais quoi ? On ne va pas en faire, Benoît. Parce que franchement, tu as vu le monde dans lequel il est, tu as vu le climat, les disparitions. Non, c'est vraiment horrible. En plus, tu sais, nous, Benoît, on est dans une démarche écologique. Et il paraît que si tu as envie de faire un effort pour la planète, il faut que tu aies un enfant de moins que ce que tu veux. Donc, nous, on n'en veut pas, on va peut-être devoir en tuer un. Donc, non, tu vois. On ne va pas... Non. Non, on ne va pas en faire. Et là, on en fait combien ? 4, 5 ? Finalement, je ne sais plus ce qu'on a décidé. Et puis l'heure, là, il me dit « Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a ? » « Mais décide-toi ! Tu ne sais pas décider. » « Non, je ne sais pas me décider, Benoît, je ne sais pas me décider. » « Tu sais pourquoi je ne sais pas me décider ? » « Parce que ce sont mes hormones qui parlent, tu vois. » « Elles sont en train de me parler. » « Elles sont là, elles sont en train de me parler. » « C'est pas qui parle, ça va ? » « Donc, Benoît, tu vas tout de suite te calmer parce que j'en peux plus. » Et là, il me dit « Mais calme-toi, calme-toi. » Et là, il dit la phrase que toutes les femmes détestent entendre. « Mais quoi ? Qu'est-ce que t'as ? T'es réglé ? » Alors oui, oui, Benoît, je suis réglé. Oui, je suis réglé. Ça te pose un problème ? À toi, que moi, je sois réglé, ça te ferait rire ? Toi, pendant une semaine, pendant une semaine, tous les mois, tu as du sang qui coule entre tes jambes, ça te ferait rire ? Ça te ferait rire de te poser la question « T'as, qu'est-ce que je mets en talon blanc ? » « Ben non, je ne vais pas être en talon blanc parce que si je fais une tasse, je serai un siège. Ça te ferait rire ? Toi, ça peut-être ? Ah oui, toi, ça te ferait rire ? Ah, merde, j'ai oublié de prendre un tampon. Ah, mais non, il ne faut pas que je prenne un tampon parce que je risque le choc toxique. Ah, mais non, peut-être que je devais prendre des servêtifs. Je lui ai dit « Mais c'est pas écologique. » Ça te ferait rire, ça, Benoît ! Ça te ferait rire ! » Vu les applaudissements, il y a des mecs qui feraient mieux de bien écouter, vous voyez ? Non, mais vraiment, Benoît. Ça te ferait rire, toi, d'avoir tout ça, une semaine par mois, ça veut dire un quart de ta vie, ça te ferait marrer ? « Oui, mais moi, j'ai la gaule tous les matins. » « T'as pas l'impression que t'es plus panique, non ? » « Monsieur, là, j'éternue trois fois, j'appelle le médecin parce que je crois que j'ai un cancer du nez. » « C'est bon, là, maintenant ? » Tu sais pourquoi, Benoît, je vais te dire « J'ai décidé. » « J'en veux pas des enfants. » Parce que si c'est pour avoir des enfants qui te ressemblent, c'est non merci. 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 Merci.